Bonjour à tous, bienvenue dans Paris et Gagnant, votre émission de sport et de paris sportifs. Bonjour Ben. Bonjour tout le monde. Comment savoir, est-ce que tu es tout frétillant, tu sautes d'impatience, tu piafes même d'impatience dans ton canapé confiné avec le France-Écosse ? Oui, écoute, comme un peu le France-Pays de Galles, déjà c'était sympa l'autre jour. France-Écosse, oui, tout le monde, les gens qui aiment leur rugby déjà. L'attente, parce que ça fait un peu dix ans quand même qu'on n'a pas gagné le tournoi, donc j'avoue que oui, ça va être un rayon de lumière dans la soirée, donc ça va être sympa. Parce que côté rayon de lumière, il ne fallait pas compter hier sur l'équipe de France, qui a réussi à faire un match nul, non ? C'était presque une performance de faire un match nul contre l'Ukraine hier soir, vu le niveau de l'Ukraine, mais voilà, c'est un ballon d'étamné, un genou de Kipembe qui traîne par là, et puis boum, ça fait but, et résultat des courses un par tous, ce qui nous amènera donc à parler des matchs internationaux. Et on n'utilisera pas le proverbe « match amico, reste au repos », puisque ce ne sont pas des matchs amicaux, ce sont des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et puis on terminera cette émission par un pêle-mêle, avec deux, trois infos comme ça. En vrac, voilà, on y va ? On commence par le show, on commence par le France-Écosse. France-Écosse, alors là, le résultat qu'on attend, c'est avec minimum 20 points d'écart, c'est ça pour remporter le tournoi des six nations. C'est minimum 20 points, mais il faut 21, je crois, il me semble. 21, et donc avec le bonus de l'essai offensif, des essais offensifs. Ah oui, 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 le bonus offensif, c'est le minimum, mais ça ne suffira pas, il faudra 21, si tu as 21 points, tu es, comment on dit, tu es champion, en fait, voilà, simplement. Donc, ça peut être intéressant, et la physionomie du match, enfin, j'ai mon petit idée sur la physionomie du match, on verra. Ah ben, vas-y, dis-nous si tout simplement ce 21 points d'écart est possible. Je suis perturbé, parce qu'on ne commence pas le rugby, alors d'habitude, on finit par le rugby. Bah ouais, mais c'est la grosse actu, quoi. C'est le match qu'on entend tous. Je pense que je verrais, par exemple, plus de points en deuxième mi-temps qu'en première. Déjà, tu n'as pas intérêt à bien défendre, déjà, parce que bon, il ne faut pas prendre de points. Il faut en marquer, mais il ne faut pas en prendre, donc tu défends bien. Je ne suis pas sûr qu'il fallait aller tout de suite, tout de suite, prendre des… Essayer de marquer des essais, enfin, il faut prendre les points, je pense que quand tu as des opportunités, il faut les prendre, parce que, mine de rien, 21 points d'écart, ça ne se fait pas tout seul. Donc, je ne sais pas, si tu as fait la moitié du travail, si tu as marqué deux essais à la mi-temps, voire même qu'un, moi, ça ne me choctera pas trop, parce qu'en deuxième mi-temps, je pense qu'on a du bon pour faire le taf aussi. Je crois que c'est un peu ce que Gatier aussi a prévu. L'Écosse a quelques titulaires aussi, d'habitude, qui ne sont pas là. Je trouve que le banc un peu lèche. Donc, bon, il y a Phil Russell qui sera là, qui joue au Racing Metro et qui a un petit peu, j'en ai déjà parlé, un électron libre. Donc, lui, il est capable de faire des espoirs, même tout seul. Et il a l'air pas mal le jeu de l'Écosse. Ce qui se passe, c'est que l'Écosse, ce n'est plus l'Écosse il y a 5-6 ans. C'est-à-dire qu'ils sont quand même pas mal en défense. Toi, je ne sais pas si tu as un peu suivi le 6 nations. Mais voilà, ils se prennent rarement des grosses doulées. C'est pour ça que je te pose la question. C'est vrai que le 21 points, moi, de ce que j'ai vu de l'Écosse, ça me semble quand même pas gagné. On est d'accord, c'est absolument pas gagné. Ça, c'est clair. C'est clair. Après, ça dépendra de l'envie que les Écossais auront. Au rugby, c'est toujours pareil. Parce que les Écossais, ils viennent avec quoi ? Dans quel état d'esprit ? C'est-à-dire qu'ils ont envie de faire une bonne place aussi ? L'Écosse, peut-être qu'ils… Oui, oui, oui. S'ils nous battent, ils ont la possibilité d'être deuxième, par exemple. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Oui, ça fait trop longtemps que ce n'est pas arrivé. Après, ce qui est surprenant, c'est de voir l'Angleterre avant-dernier, juste avant l'Italie. Mais je pense qu'au niveau de motivation, ils ne seront pas non plus au top. Nous, on le sera. On a fait un gros début de match contre le Pays de Galles. Les Pays de Galles aussi, ils étaient très remontés. Donc, ça a scoré assez rapidement. On a gagné 7-0, il y a eu 7-7, 14-7, 14-14. Voilà. Là, je ne suis pas sûr qu'on ait un match comme ça. Donc, c'est sûr que ce n'est pas fait. 21 points, je ne vais pas vous mentir. Ça va être très compliqué, malgré que le cœur parle et j'ai envie qu'on les mette. Mais ça va être très compliqué de mettre 21 points à l'Écosse. Tu peux très bien gagner de 15 points à 2 minutes de la fin. Et puis là, tu vas marquer un essai à la 81e minute et tu le transformes. Ça fait 22 points. Sauf que côté écossais, il y aura peut-être un petit peu moins de tension que ce qu'a subi les Pays de Galles en fin de match. Parce que c'est clair que sur le dernier match, en termes de physionomie, ça a craqué en fin de match, en fait. Nerveusement, du côté gallo. On a fini avec la torse contre 13. Donc, si tu veux, ça a craqué partout. Non, ça, c'est sûr. On est d'accord. Et puis… Non, mais ce qui me fait espérer aussi, c'est que Ntamac sera là. Et donc, tu auras du Dupont-Ntamac. Et bon, ça a quand même de la gueule. Jalibert, je crois qu'il a un protocole commotion. De toute façon, c'est pour ça qu'il est sorti contre le Pays de Galles. Donc, ce n'était pas possible. Mais un Dupont-Ntamac, ça fait très longtemps qu'on ne les a pas eus. Ntamac s'était fracturé la mâchoire. Il est revenu là, c'est bon. Non, écoute… Toi, ton pari sur ce match, ce serait quoi ? Ce qui est compliqué pour moi, c'est que j'ai déjà du France Gagne Destination. D'accord. Donc, tu ne vas pas aller là-dessus. Je ne veux pas en remettre une couche. Après, ne serait-ce que… Je t'aurais dit, le handicap médian, pour avoir des codes équilibrés, je crois qu'on tourne autour de moins 16, moins 17, moins 18, tu vois, un truc comme ça. Donc, on n'est pas au moins 21. Oui. OK ? Donc, honnêtement, aujourd'hui, mon cœur balance, si je devais jouer quelque chose, entre un handicap alternatif de l'Écosse à plus, je ne sais pas, 23, 24, un truc comme ça, et un handicap de la France alternatif à moins 10, moins 11, moins 12, tu vois. Mais j'avoue que c'est compliqué, un match comme ça, à lire, mine de rien, parce que si tu lances une pièce, franchement, ça peut tomber sur les deux côtés. Et puis, il ne faut pas oublier que l'Écosse, ils ont fait tourner contre l'Italie. Voilà. Nous, on enchaîne. On enchaîne les matchs, mine de rien. C'est quoi le golavérage de l'Italie, sur cette édition ? Ils n'ont pas battu un record ? Ils sont à, je crois, 240 points encaissés, un truc comme ça. 239, voilà, c'est ça. 239 points encaissés. D'ailleurs, on parle de plus en plus de refaire un barrage entre le dernier des 6 nations et le premier du tournoi annexe. Ça nous permettrait de rencontrer qui, ça ? Ce serait plutôt la Géorgie, non ? Ce serait, généralement, ce serait un Italie-Géorgie, et le vainqueur accéderait aux 6 nations. Tu vois ? C'est un peu ça. OK, Dac. Donc, là, je te dis, toujours on attend un pari. Un pari sur ça, j'avoue que je ne vais pas forcément… Je n'ai pas envie d'employer une expression vulgaire, mais je ne vais pas les mettre sur la table. Franchement, là, je ne vais pas vous donner de pari, parce que déjà, moi, je ne veux que la France gagne les 6 nations, donc il faut les 21 points, mais je ne suis absolument pas sûr qu'on le fasse. J'espère vraiment, mais il y a d'autres choses à parier. Mais sur le 6 nations, si vous n'avez pas parié, regardez-le. Et si on fait 21 points d'écart, vous sauterez de joie, on sera tous contents de gagner le 6 nations. Ce sera déjà pas mal. On passe à l'autre actualité du week-end, qui est pour le coup du côté du foot. On commence les éliminatoires de la zone Europe pour la Coupe du Monde de football en novembre 2022 au Qatar. Ça commençait ce mercredi avec un France-Ukraine. Ton avis sur ce match-là ? Est-ce qu'on a des petits enseignements à prendre et qui vont nous permettre de réfléchir à certains paris pour ce week-end ? Après, contre l'Ukraine, c'est ne contre pas Fernand. Merci Kipembe. Après, on pourrait en reparler de la défense. Ce n'est pas la sécurité sociale, comme on dit. Après, il y a eu pire. Les Pays-Bas ont perdu en Turquie, par exemple, 4-2. Quand tu es un gros, il faut se mettre dans la compète. Ce n'est pas évident. En plus, est-ce qu'elle ne va pas être boycottée, cette Coupe du Monde au Qatar ? Les Norvégiens ont commencé à montrer un petit peu la direction. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer ? On n'en sait rien. Moi, j'avoue que j'ai fait un petit combiné aussi, paris long terme, sur qui va gagner le groupe, des choses comme ça. Tu mets un peu les gros favos. J'avoue que j'ai mis les Pays-Bas dans leur groupe. Là, ils ont pris 4-2 en Turquie. Après, il y aura un match retour, Pays-Bas-Turquie aussi. S'ils gagnent, ça va réclamer les forces. Donc, rien n'est perdu. C'est long la compète. Non, il y a des choses, il y a sûrement des choses tout le temps intéressantes à faire là-dessus. Après, je t'ai dit, match international reste au repos. Voilà, mais il y a forcément des petits trucs à faire. Il faut vraiment bien analyser la compo des équipes. Et puis, écoute, voilà, c'est pour ça qu'analyser comme ça, il faudrait prendre match par match pour voir un peu ce qui se passe. Il y a un Norvège-Turquie qui va être sûrement sympa à regarder parce que c'est le groupe, par exemple, des Pays-Bas. Donc, c'est un match qui est, pour moi, assez équilibré sur le papier. D'ailleurs, les codes s'en ressentent aussi. Mais tu as, qu'est-ce que tu as comme match intéressant ? République Tchèque-Belgique. Vas-y. République Tchèque-Belgique, oui, exactement. C'est samedi. Si on regarde du côté de l'équipe de France, je crois que c'est le déplacement le plus long qu'on a sur notre pool. Un déplacement à Astana, ça pique. Oui, ça pique. Après, normalement, il n'y a pas photo. Après, tu as une cote de 1-13 pour la France, là. Les trucs comme ça, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop, je n'aime pas trop. Il y a le Kosovo. Le Kosovo, OK. Il joue la Suède, Ibrahimovic. Ibra revient, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a envie peut-être de faire une dernière Coupe du Monde. On ne sait jamais, quand même. Pour lui… On parle d'éliminatoire pour la Coupe du Monde qui nous serve aussi de préparation pour l'Euro. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Mais bien sûr. Voilà, voilà. Ibra, c'est bien. Il se dit, bon, allez, on va rechausser les crampons. Voilà. Parce qu'il y a des vagues complètes qui arrivent. Non, bien sûr. La Suède avec Ibra, ce n'est pas la même que ça, quand même. Mais je ne sais pas si ça fait l'unanimité au pays. Il faudra revoir ça. J'ai un petit doute, quand même. Mais en tout cas, il y a des petites choses sûrement à faire. Après, voilà, ça reste des matchs internationaux. Faites attention aussi au Covid, tout ça, parce que ça peut aussi fausser toutes les… Ça peut fausser pas mal de choses, quand même. Donc, attention quand vous jouez là-dessus. OK. On passe aux infos PEN-MEL, peut-être, parce que là, forcément, tu ne nous amènes pas sur des paris, sur les matchs internationaux. C'est un peu compliqué. C'est surtout des trucs à ne pas faire. On évite les conneries sur ce genre de compétition. Je l'ai toujours dit. Il y a des week-ends où vous allez parier beaucoup moins que ce que vous pouvez parier d'autres week-ends. Et puis, il y a des week-ends où vous allez envoyer la sauce parce que vous voyez plein de choses. Moi, je vous dis, sur le rugby, il y avait des choses à prendre. Mais ça, c'est beaucoup, c'est la gueule, entre guillemets. On n'a pas eu radio la semaine dernière, mais sinon, j'aurais pu vous en parler. Vous avez un Newport contre Edimbourg. Newport, la cote, c'était à 2. Elle a un 50. 2, c'était très bon. Pourquoi ? Parce que Edimbourg, je n'ai plus rien. Ils sont décimés. Ils ont des joueurs qui sont dans l'équipe nationale. Newport, c'est galois. Je le resitue un peu. Edimbourg, c'est Ecosse, pour ceux qui ne sont pas très bons en géographie. Et donc, Newport, eux, récupèrent des galois, forcément, s'ils ne jouent pas ce week-end. Donc, c'est l'équipe nationale. Donc, voilà. Et bien sûr, la value était là. Donc, pris à 2. Maintenant, c'est à 50. Donc, voilà. Glasgow contre Benetton. Les Glasgow, en fait, il faut absolument qu'ils gagnent aussi. Parce que là, ils se tirent la bourre avec Newport pour une place. Et il y a Glasgow aussi, Benetton. Glasgow et Newport se tirent la bourre pour une place qualificative. Bon, la cote n'est pas géniale, mais je ne vois pas comment ils pourraient. Ils pourraient perdre ce match. Vous aviez des choses comme Gloucester, etc. Alors, c'était fou parce que Gloucester était à 4. 3-4, ils sont à 1,45. Mais non, parce qu'Exeter fait tourner en vue de la Champions Cup qui est allée la semaine prochaine. Mais bon, etc., je reméfie parce que j'ai déjà vu Exeter, même avec une équipe B, voire C, qui a mis des matchs à l'extérieur. Voilà, ça reste Exeter quand même. Mais bon, la value était là. Typiquement, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez aussi du rugby en top 14. Vous avez du rugby en top 14. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre ? Il y a Leloup qui est bon à prendre parce que Toulon est décimé. Voilà. Bordeaux-Bec, je ne vois pas perdre contre la Rochelle. 5 ans, ce n'est pas la Sécurité sociale, mais il y a de quoi faire. Et là, il y a des joueurs qui sont en équipe de France. Il y a Toulouse-Montpellier. Toulouse, il faudrait voir les compos. Parce que Toulouse a un 12, malgré qu'il reste tous les étrangers. Ce n'est pas forcément la grosse value non plus. Donc voilà pour moi, on va dire que c'est une petite carte ce week-end. Oui, voilà, c'est ça. Petite carte ce week-end. Il y aura plus de choses le week-end prochain. C'est ça. Et puis, petit coup de cœur pour terminer cette émission. De temps en temps, on s'ouvre une petite parenthèse. Pour les amateurs de rugby, juste je signale comme ça. Il y a une petite perle en ce moment qui traîne sur le PS Store. Ça s'appelle Rugby 20. Ce n'est absolument pas sponsorisé. Il n'a pas bonne presse, mais j'ai pu le tester. Il est super sympa à jouer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une simulation de rugby jouable. Elle me rappelle pas mal celle d'Iceport qui a une bonne quinzaine d'années pour les fans de rugby. Je me souviens. Je me souviens. Si vous avez joué, mettez un commentaire. Ça nous intéresse d'avoir votre avis. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de l'essayer. Il ne faut pas craquer son slip et le prendre à 60 euros. Mais un petit jeu de rugby comme ça, de temps en temps, je trouve qu'il tient bien la route. On va essayer de faire une partie un jour. Carrément. Quand on sera libéré des confinés. C'est ça. En 2022. Bon, je vous laisse parce que derrière, vous entendez peut-être sa cri. C'est l'anniversaire de mon petit et on a du mal à le tenir. Donc, il faut que j'y aille. C'est ça. Allez, cours vers tes urgences familiales et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission très vite. À bientôt. À plus tard. Bye bye. Salut.